Bonjour à tous, voici une série de vidéos sur les mathématiques et plus particulièrement sur la théorie des ensembles, la logique, les relations binaires, les relations d'équivalence, etc. Alors dans cette vidéo, on va regarder la partie raisonnement. Alors on va commencer par l'implication H implique T et de voir que si on a ça, donc si on sait par exemple que cette chose-là est vraie, que H implique T, que ça, ça ne nous renseigne ni sur H ni sur T. Donc ça ne permet pas de conclure. Alors H, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse. H implique T, c'est ce qu'on appelle une proposition, qui peut être vraie ou qui peut être fausse. Et T, donc c'est la thèse qu'on cherche à montrer, donc la conclusion qu'on cherche à obtenir. Donc quand j'ai cette écriture-là, toute seule, H, ça peut être une quantité, donc une affirmation qui peut être vraie ou fausse. Donc ici, je peux avoir quelque chose de vrai ou de faux. Ici, je peux avoir quelque chose de vrai ou de faux. Et quand on fait la table de vérité avec les différentes possibilités pour H et pour T, Donc par exemple, H est vrai, T est vrai, H est vrai, la thèse est fausse, etc. Qu'est-ce qu'on obtient comme conclusion ? Donc pour la proposition, la proposition H implique T, elle va être vraie dans trois cas. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que si j'arrive à montrer que cette proposition est vraie, je ne sais pas si ma conclusion est vraie. Puisque ici, vous voyez que le T, il peut très bien être faux, et pourtant, ma proposition est vraie. Donc là, attention, ça, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors pour en être convaincu, imaginez, je vous dis, s'il pleut sur mon jardin, donc ça, ça va être le H, ici, j'en déduis que mon gazon est arrosé. Donc ça, ça va être ma conclusion, ma thèse. Est-ce que, en voyant ça, s'il pleut sur mon jardin, mon gazon est arrosé, est-ce que je peux en déduire que, actuellement, mon gazon est arrosé ? Non, puisque je ne sais pas si mon hypothèse de départ est vraie ou pas. D'ailleurs, on peut imaginer que mon hypothèse soit fausse, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas, donc à ce moment-là, il ne pleut pas, mais quelqu'un est en train d'arroser mon jardin avec un arrosoir, par exemple. Donc je peux très bien avoir la conclusion qui est vraie. Donc je peux très bien avoir la conclusion qui est vraie. Donc ici, et pourtant, mon hypothèse de départ est fausse. Actuellement, il ne pleut pas sur mon jardin. Et l'ensemble est bien une proposition qui est vraie. Si, par contre, je reçois un SMS qui me dit « Il pleut sans arrêt depuis votre départ », donc là, je peux en déduire qu'actuellement, il pleut, donc qu'il pleut en particulier sur mon jardin, donc ça veut dire que mon hypothèse, elle est vraie. Donc si mon hypothèse est vraie, je vais pouvoir en déduire que mon gazon est effectivement arrosé. Donc, ce que l'on montre en mathématiques, ce n'est pas H implique T, c'est H est vrai, donc ça, ça va être « Je suppose que mon hypothèse est vraie » et je montre que H implique T, dans le cas général, que H soit vrai ou faux, je montre que de toute façon, cette hypothèse impliquera toujours cette conclusion-là. Et quand j'ai les deux, à ce moment-là, je peux en conclure que T sera vrai. Mais je peux en déduire que ma conclusion sera vraie uniquement si je rajoute H vrai. Alors, on va passer à un exemple concret. Donc, imaginons qu'on ait l'ensemble des oiseaux, l'ensemble des ovipares, donc les animaux qui pondent des œufs, et l'ensemble des chauves-souris. Alors, ce que l'on veut montrer, c'est que si j'ai ce qui est à gauche, donc là, en français, ça va se traduire par « L'ensemble des oiseaux est inclus dans les ovipares », donc ça veut dire que tous les oiseaux sont des animaux qui pondent des œufs, et « Les chauves-souris intersection avec les ovipares », c'est l'ensemble vide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chauves-souris qui pondent des œufs, donc ça, ça va être mon H, « H » implique que, entre les chauves-souris et les oiseaux, l'intersection est vide. Donc, il n'y a pas de chauves-souris qui sont des oiseaux, et il n'y a pas d'oiseaux qui sont des chauves-souris, donc ce sont deux groupes séparés. Donc ça, ça sera ma thèse, ma conclusion. Donc ça, c'est « H » implique « T ». Ce qui est important de voir, c'est que, vu si je sais que cette proposition est vraie, ça ne me renseigne absolument pas sur l'hypothèse, donc ça ne me dit pas que les oiseaux sont des ovipares, ça ne me dit pas que les oiseaux ne pondent pas d'œufs, et ça ne me dit pas non plus s'il y a des chauves-souris qui sont des oiseaux, ou l'inverse. Alors, je remets ici la table de vérité, et voilà différents cas où on aura une conclusion qui peut être vraie ou qui peut être fausse. Alors, imaginons le premier cas, j'ai vraiment l'hypothèse qui est vraie. Donc l'hypothèse qui est vraie, ça veut dire que les oiseaux sont inclus dans les ovipares, donc cet ensemble jaune est inclus dans l'ensemble blanc ici, et entre les chauves-souris et les ovipares, c'est l'ensemble vide. Donc les chauves-souris, je les ai mises dans un ensemble qui est distinct des ovipares. Dans ce cas-là, est-ce que les chauves-souris interrent les oiseaux, c'est l'ensemble vide ? Graphiquement, avec ce diagramme, on constate que ça a l'air vrai. Donc on va faire la démonstration tout à l'heure, mais là, voilà, juste schématiquement, ça a l'air correct. Si maintenant je pars d'une hypothèse, ici, H, qui est fausse, donc par exemple, les oiseaux ne sont pas inclus dans les ovipares, ça veut dire qu'ici, donc ça va être le diagramme qui est là, j'ai des oiseaux qui ne sont pas, donc, dans le cercle blanc, je peux tout à fait avoir une conclusion qui est vraie. Donc ici, il n'y a pas d'intersection entre les chauves-souris et les oiseaux. Donc je peux avoir une hypothèse qui est fausse, et une conclusion qui est vraie, et l'ensemble est vrai. De la même façon, je peux avoir, donc, les oiseaux inclus dans les ovipares, et des chauves-souris qui pondent des oeufs. Donc là, c'est la partie qui est ici, à l'intersection entre les chauves-souris et les ovipares. Donc ça veut dire que cette condition-là est fausse, donc l'ensemble n'est pas vide, et pourtant, j'ai bien les chauves-souris et les oiseaux qui sont distincts, et donc j'ai bien, à nouveau, une hypothèse qui est fausse, et pourtant, ma conclusion qui est vraie, et l'ensemble me fait une proposition qui est vraie. Voilà, donc là, il y a encore d'autres cas après. Ça peut être, donc là, l'hypothèse est fausse, puisque ici, j'ai des oiseaux qui ne sont pas des ovipares, et j'ai des chauves-souris qui sont des oiseaux. Donc ça veut dire que tout est faux, ce côté-là est faux, et ce côté-là est faux, et pourtant, quelque chose de faux qui implique quelque chose de faux, c'est une proposition qui est vraie. Voilà, et puis le dernier, donc c'est ici, les chauves-souris qui sont, l'ensemble est complètement inclus dans les ovipares, donc on n'a pas la condition de départ qui est validée. Voilà, donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette proposition toute seule ne nous renseigne ni sur l'hypothèse, ni sur la conclusion, mais simplement la relation H implique T. Donc ce que l'on veut, nous, en mathématiques, c'est arriver à des conclusions vraies, à partir d'hypothèses. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc première technique, c'est je suppose que mon hypothèse est vraie, donc ça c'est important de le rajouter, puisqu'on a vu que cette proposition-là, toute seule, ne permet pas de conclure sur la véracité de T. Donc il faut bien supposer V vrai et montrer que H implique T, sachant que H, a priori, peut être vrai ou faux. Donc ça, c'est vraiment, vous le montrez finalement dans le cas général. Mais comme on a rajouté l'hypothèse H est vrai, on pourra en déduire que la conclusion est vraie. Donc là, si H et H implique T est vraie, je peux en déduire que ma conclusion est vraie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'implication. Alors, on a également la contraposée. Donc contraposée, c'est donc toujours de supposer que H est vrai. Et au lieu de montrer que H implique T, on va montrer que non T implique non H. Donc là, on prend en fait la négation ici, la négation ici. Donc quand vous avez un V, vous mettez un F, et réciproquement. Et quand vous allez faire non T implique non H, vous allez voir que vous obtenez les mêmes valeurs ici de vérité. Donc ça revient exactement au même de montrer H et H implique T pour arriver donc à cette conclusion-là, ou de montrer H et non T implique non H. Donc ça, c'est la contraposée. Donc on verra un exemple tout à l'heure. Et puis donc, dernière façon de raisonner, c'est le raisonnement par l'absurde. Donc on imagine qu'on a notre hypothèse et pas la conclusion. Donc ça, c'est le symbole pour E. Donc ça veut dire, en français, donc le but est d'arriver à une contradiction. C'est pour ça qu'on appelle ça un raisonnement par l'absurde. Donc de montrer qu'il est impossible d'avoir l'hypothèse de départ et pas T. Donc si tout ça, j'arrive à montrer que c'est faux, sachant que mon hypothèse, elle, elle est vraie, j'en déduis que forcément mon T doit être vrai. Alors ça, donc, on va voir ça également sur un exemple. Alors revenons à l'exemple avec les oiseaux et les chauves-souris. Donc on a à gauche une certaine hypothèse et à droite, donc, une conclusion. Donc pour montrer ça, on va faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer H et non T. Donc supposons qu'on ait ça et montrons que ça, c'est toujours faux. Donc on arrive à une contradiction. Donc comment ça s'écrit ? Ça veut dire que j'ai ici mon hypothèse. Donc ça, c'est toute la première partie qui est exactement la même. Et je suppose donc la négation de ma thèse, c'est-à-dire que mon ensemble n'est pas vide. Donc l'intersection n'est pas vide. Alors comment on va faire ça ? Donc on peut, par exemple, prendre un élément qui est donc dans les chauves-souris inter les oiseaux puisque cet ensemble n'est pas vide. Donc on va en déduire que l'élément, il appartient à l'ensemble des chauves-souris. Bon, puisqu'il est dans l'intersection. Il appartient également à l'ensemble des oiseaux. Mais comme les oiseaux sont inclus dans les ovipares, donc les animaux qui pompent des oeufs, j'en déduis donc que mon élément appartient à l'ensemble des ovipares. De ces deux dernières lignes, on a donc l'élément qui est à la fois dans les chauves-souris, dans l'ensemble des chauves-souris, et à la fois dans l'ensemble des ovipares. Et j'en déduis donc que cet ensemble n'est pas vide puisqu'il contient mon élément. Et j'arrive donc à une contradiction avec l'hypothèse qui était qu'entre les chauves-souris et les ovipares, c'était l'ensemble vide. Donc vu que j'ai une contradiction, j'en déduis que la proposition du haut est vraie. Donc cette proposition-là est vraie. Encore une fois, j'insiste sur on vient de montrer que cette proposition est vraie, mais ça ne me renseigne en rien ni sur ce qui est à gauche ni sur ce qui est à droite. Donc je ne peux pas en déduire que les chauves-souris sont des oiseaux ou pas, est-ce que les chauves-souris pondent des oeufs ou pas, je n'en sais rien. Par contre, cette proposition, globalement, elle est vraie. Alors, deuxième exemple, on veut montrer, cette fois-ci, non pas une implication, mais une double implication, c'est-à-dire que la flèche, elle est dans les deux sens. Donc je veux montrer que la proposition est vraie dans ce sens-là et vraie dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de montrer ? On nous dit montrer que si on a les oiseaux et qu'on enlève les chauves-souris, donc c'est l'ensemble des oiseaux privés des chauves-souris et si on suppose que cet ensemble-là, c'est l'ensemble des oiseaux complets, montrer que c'est la même chose que de dire qu'entre les chauves-souris et les oiseaux, c'est l'ensemble vide. Donc, il n'y a personne. Alors, donc là, on a deux choses à faire. Alors, on va déjà faire un petit dessin pour essayer de se convaincre du résultat. Donc là, on imagine, on a les oiseaux, ici, on a les chauves-souris et a priori, donc l'intersection n'est pas vide. Donc là, on nous dit, on a les oiseaux et on enlève les chauves-souris. Donc, ça correspond à quel ensemble ? Ça correspond à l'ensemble qui est ici. J'enlève toute la partie qui concerne les chauves-souris. Donc, s'il y avait des éléments ici, je les enlève, donc j'enlève tout ce qui est là. Et donc, je vais obtenir l'ensemble qui est ici. Donc ça, ce sont les oiseaux privés des chauves-souris. Et on suppose que cet ensemble-là, c'est l'ensemble complet des oiseaux. Donc ça veut dire qu'en fait, les oiseaux, ils sont uniquement dans la partie que je viens d'encadrer. Donc, on imagine bien que ça veut dire qu'il n'y a personne ici. Donc c'est bien ce qui est mis à ce niveau-là, c'est qu'entre les chauves-souris et les oiseaux, il n'y a personne. Et inversement, dire que s'il n'y a personne dans l'intersection, ça veut dire que tous les oiseaux sont ici. et donc ça veut dire que les oiseaux moins les chauves-souris, c'est l'ensemble des oiseaux complets. Donc ça, c'est avec un diagramme qu'on se doute que la conclusion a l'air juste. Maintenant, nous allons faire la démonstration. Donc pour l'implication directe de la gauche vers la droite, on peut par exemple faire un raisonnement par l'absurde. Donc ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire j'ai mon hypothèse et je suppose que la conclusion est fausse. Donc je suppose ici que l'intersection n'est pas vide. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Donc si l'intersection n'est pas vide, je peux prendre un élément qui va se retrouver dans l'intersection des deux. Donc ça veut dire que cet élément-là, il est dans l'ensemble des oiseaux puisqu'il est ici dans l'intersection entre les chauves-souris et les oiseaux. Mais par hypothèse, je sais que l'ensemble des oiseaux, c'est la même chose que les oiseaux privés des chauves-souris. Ça, c'est l'hypothèse que j'ai. Donc s'il est dans les oiseaux privés des chauves-souris, ça veut dire qu'il n'appartient pas aux chauves-souris. Et j'ai donc une contradiction avec le fait qu'il est dans l'ensemble des chauves-souris et dans l'ensemble des oiseaux. Donc je viens de montrer que cette proposition-là est toujours fausse et donc que mon implication du début est vraie. Donc là, je viens de montrer l'implication de la gauche vers la droite. Alors maintenant, on va faire la réciproque. Donc pour la réciproque, on va faire un raisonnement direct. Donc là, la flèche maintenant est de l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on suppose ici qu'on a donc ici le H est à droite et on veut montrer qu'on a cette conclusion-là. Alors comment montrer qu'on a une égalité ici entre deux ensembles ? Donc on montre que l'un est inclus dans l'autre et l'autre est inclus dans le premier. Donc une double inclusion. Donc là, il y a une inclusion qui est évidente. C'est de dire que si j'ai les oiseaux et que j'enlève les chauves-souris, c'est forcément un sous-ensemble des oiseaux puisque ce sont les oiseaux où j'ai enlevé des éléments. Donc il s'agit de montrer que tous les oiseaux sont inclus dans les oiseaux privés des chauves-souris. Sachant qu'on a donc cette hypothèse-là. Donc on va partir d'un oiseau quelconque et il s'agit de montrer qu'il est ici. Alors là, il y a deux possibilités. Si j'ai un élément qui est un oiseau, soit il va se retrouver être une chauve-souris, soit ce n'est pas une chauve-souris. Donc vous voyez, je regarde en fait les deux cas. Premier cas, si c'est une chauve-souris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un élément qui est à la fois une chauve-souris et qui est en même temps un oiseau. Oui, mais par hypothèse, entre les chauve-souris et les oiseaux, il n'y a personne. Donc ça, c'est impossible. Donc on ne peut pas être dans cette configuration-là. si maintenant, ça veut dire que l'élément ne peut pas être une chauve-souris, donc j'en déduis que l'élément, il est dans les oiseaux privés des chauve-souris. C'est un oiseau, mais ce n'est pas une chauve-souris. Donc il est dans l'ensemble des oiseaux privés des chauve-souris. Donc je viens de montrer que n'importe quel oiseau, j'ai pris un oiseau quelconque, il est dans l'ensemble des oiseaux privés des chauve-souris. Donc ça veut bien dire que l'ensemble des oiseaux est inclus dans les oiseaux privés des chauve-souris. Donc j'avais l'inclusion d'un côté, donc c'est ce qu'on avait montré ici, et j'ai l'inclusion donc de l'autre sens, et donc j'ai bien l'égalité entre mes deux ensembles, et j'ai terminé la démonstration. Donc autre exemple, imaginons qu'on ait un ensemble de références, donc qu'on va appeler « eux », et deux sous-ensembles de « eux », donc noté « A » et « B ». Donc il s'agit de montrer que si le complémentaire de « A » est inclus dans « B », alors la réunion de « A » et de « B » me donne l'ensemble complet. Donc avec un petit dessin, ça veut dire quoi ? Donc j'ai « eux » mon ensemble de références, j'ai « A » donc qui est inclus dans « E » et le complémentaire, ça va donc être ici les éléments qui sont dans « E » mais pas dans « A ». Donc il s'agit de voir que si ce complémentaire est inclus dans « B », donc « B » il peut être « O » donc « B » il y a au moins tout ce qui est ici, il y a au moins tout le « A » complémentaire, et il peut déborder à l'intérieur, c'est-à-dire que ça peut être par exemple tout ça, voilà, donc tout ce qui est là, ça serait le « B ». Donc on nous dit, de montrer qu'à ce moment-là, si je fais la réunion de « A » avec « B », j'obtiens l'espace complet. Donc ça, sur un dessin, ça paraît assez naturel. Alors comment faire ? Donc à nouveau, on va faire un raisonnement par l'absurde, donc on va supposer que « A » complémentaire est inclus dans « B » et que la réunion « A » union « B », ça n'est pas « E ». Donc c'est pas le « E » complet. Donc on va prendre un élément qui est dans « E » et pas dans la réunion de « A » et de « B », puisque les deux sont différents, donc je prends un élément qui est dans « E » et pas dans la réunion. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Donc « E » et « X » est dans « E » et pas dans la réunion. Donc ça veut dire que « X » est dans le complémentaire de « A » union « B », mais le complémentaire de « A » union « B », c'est le complémentaire de « A » intersection complémentaire de « B ». Donc mon « X » il est dans « A » bar et il est dans « B » bar. Alors il faut que j'arrive à une contradiction. Donc je sais que « A » bar est inclus dans « B ». Donc ça veut dire que mon élément, comme il est dans « A » bar, il va être aussi dans « B ». Mais comme je sais que mon « X » il n'est pas dans « B », j'arrive à une contradiction. Un coup, le « X » est dans « B », un coup, il n'est pas dans « B ». Et donc ça veut dire que mon hypothèse qui est là est fausse et donc que ma proposition du départ était vraie. Donc voilà un autre type de raisonnement par l'absurde. Alors pour le raisonnement par contraposé, on va faire celui-là. Donc on a toujours un ensemble de références « A » et « B » des sous-ensembles de « E » et on veut montrer que si le complémentaire de « A » est inclus dans le complémentaire de « B », alors « B » est inclus dans « A ». Donc là, si on veut raisonner par contraposé, il faut donc montrer la négation, donc aller dans ce sens-là, et mettre ici « non » et ici « non ». Donc là, on va avoir le « non T » implique « non H ». Donc ça veut dire, il faut montrer que si « B » n'est pas inclus dans « A », alors le complémentaire de « A » n'est pas inclus dans « B ». Alors on peut réécrire ça autrement, ça veut dire quoi que « A » que « B » n'est pas inclus dans « A », ça veut dire que si « B » n'est pas inclus dans « A », donc on peut faire un petit schéma. Donc là, j'ai le « B » et ici j'ai le « A ». Donc si l'ensemble « B » n'est pas inclus dans « A », ça veut dire que j'ai des éléments qui sont ici, qui sont dans « B » et qui ne sont pas dans « A ». Donc ça veut dire que « B » privé de « A », ce n'est pas l'ensemble vide. Donc je veux montrer que si cet ensemble-là n'est pas vide, alors c'est la même chose de l'autre côté. Le complémentaire de « A » privé du complémentaire de « B », ce n'est pas l'ensemble vide. Donc c'est cette implication que je dois montrer. Donc on va prendre un élément qui est ici. Donc là, on va faire un raisonnement en direct. Donc je prends un élément qui est dans « B » et qui n'est pas dans « A ». Donc ça veut dire que « X appartient à B » et « X n'appartient pas à A ». Donc dit autrement, dire que « X appartient à B », ça veut dire que « X n'est pas dans « B ». Donc là, je prends simplement le complémentaire ici. Donc je dis qu'il n'est pas dans le complémentaire. Et dire que « X n'appartient pas à A », ça veut dire que « X appartient au complémentaire de A ». Bon, donc j'ai cette implication-là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que « X, il est dans le complémentaire de A », il n'est pas dans le complémentaire de B. Donc il est dans « A bar » privé de B bar. Oui, mais s'il est dans « A bar » privé de B bar, ça veut dire que cet ensemble-là n'est pas vide. Donc on vient de montrer que si j'ai un élément qui est ici, donc ça c'est ce qu'on avait à gauche, alors cet élément se retrouve finalement dans l'autre ensemble. Donc j'ai bien cette implication. Donc voilà un exemple de raisonnement par contraposé. Dans des prochaines vidéos, je vous parlerai des relations binaires, des relations d'équivalence, relations d'ordre, classes d'équivalence, partitions, fonctions et applications. À bientôt !